Allô, bonjour ! Oui, allô ? Bonjour, bonjour ! Vous vous appelez comment ? Pardon ? Quel est votre prénom ? Eden. Eden. Et votre date de naissance, Eden ? Le 16 mai 1973. 16 mai 73. Vous m'appelez d'où ? De Paris. De Paris. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Eden ? En quoi puis-je vous aider ? Dans le domaine sentimental. Oui, je vous écoute. Vous avez un prénom, une date de naissance ? Éric. Oui. Et il est né quand, Éric ? Le 27 décembre 63. Ok. Vous êtes un peu en froid en ce moment ? Pardon ? Vous êtes un peu en froid ? Oui, tout à fait. Vous êtes même carrément séparé, bien pris la tête, on pourrait dire ? Oh non, même pas, je n'ai plus de nouvelles. Plus de nouvelles, parce que moi je vous ai éloigné, éloigné, très éloigné. En même temps, c'est difficile cette relation pour vous. C'est un peu dévalorisant, c'est un peu, vous ne savez pas trop pourquoi vous vous êtes éloigné ? Pourquoi vous n'avez plus de nouvelles ? Parce qu'il y a un côté dévalorisant et questionnement, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe et c'est quoi ce truc qui n'est pas agréable à vivre pour vous ? Je regarde sur lui ce qu'il vit, Éric. Donc, 27, 12, 63, vous m'avez dit un. Oui. Il n'est pas du tout en forme, votre ami Éric. Il a pas mal de soucis. Oui, il a passé les derniers mois quand même qui sont pas simplement difficiles et ça va continuer pendant un moment. Je ne pense pas que vous ayez beaucoup de nouvelles de lui dans la mesure où il est dans une période de solitude, de remise en question, où il est, on va dire, à moitié dans le blues, déprimé, pas bien. Il a plein de perturbations dans sa vie. Il est en pleine séparation déjà. Oui. Eh bien, c'est difficile. Il vit vraiment une période difficile et il en a encore pour au moins 3, 4 mois. Donc, je dirais que vous n'êtes pas prête d'avoir des nouvelles. En plus, ça se passe mal. Quoi, tout se passe mal en ce moment pour lui ? Oh là là. Donc, il est dans un gros creux de vague, Éric. Évidemment, heureusement, ça ne va pas durer non plus éternellement, son creux de vague. Mais là, il en a quand même pour 3, 4 mois à avoir des soucis. Et des soucis importants à faire face à des désillusions. Et puis, c'est un petit peu comme s'il n'avait plus trop la force de se battre, d'y aller. Vous voyez, c'est lourd, c'est poussif, c'est difficile pour lui. Et c'est pour ça qu'il vous a mis entre parenthèses. D'accord. Je ne pense pas qu'il vous enveuille de quoi que ce soit à vous, personnellement. Donc, vous n'êtes pas fautive. Cependant, il vous a mis un petit peu de côté pour pouvoir gérer, lui, son mosso de soucis qui la câble un peu quand même. Donc, vous, il va falloir que vous vous occupiez un peu plus de vous et que vous soyez un peu plus égocentrique, Eden. D'accord. Pour remonter ce moral qui est un petit peu en chute. Bas, très bas. Donc, vive les amis, les copains, les copines, sortez, faites quelque chose. Mais ne vous laissez pas abattre par l'adversité. Oh non, 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 là, je suis rentrée ce matin. Donc, bon, amusez-vous. Mais c'est vrai que là, la relation avec Eric, bon, pas facile. Pas facile, pas heureux, pas, voilà quoi. Pour le moment, je ne vois pas ce qu'il peut vous apporter de bien positif. D'accord. C'est un panneau. Désolée de vous dire ça, mais... Il n'y a pas de soutien, comme ça, je passe à autre chose. Oui, je pense que c'est vraiment ce que vous avez de mieux à faire. Tournez la page, passez à autre chose. Mais surtout, ne vous en voulez pas ou ne vous dévalorisez pas. Ce n'est pas à cause de vous. D'accord, très bien. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Je pense que justement, lui, il est très seul, très mal et bon, quoi. D'accord. Mais ce n'est absolument pas de votre faute. D'accord, très bien. Puis vous, d'ici six mois, vous rebondissez sur quelque chose de super bien. D'accord. Et qui n'est pas lui. D'accord. Oui, oui. C'est un renouveau, c'est une rencontre, c'est du nouveau. Et après, vous vous stabilisez. On voit bien que la deuxième partie de l'année est très stabilisante pour vous sur le plan affectif. Donc, bon, laissez-le faire son chemin. Mais vous, vous avez autre chose à vivre. De plus stable et de plus sympa. Voilà. Ok, bien. Je vous souhaite une bonne journée. Et merci de votre appel et de votre confiance, Eden. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.